Mon travail, depuis longtemps, consiste à mener des travaux de recherche sur les moyens nécessaires à un enfant, bébé ou adolescent, pour construire ces repères. Ce travail, il s'inscrit dans un certain champ qui porte le nom de recherche-action. Il serait long de le décrire par le détail, mais pour moi, j'y vois surtout une clé, c'est essayer de faire retomber dans l'action, ce qui se sait dans l'action, c'est dans la pratique des parents, des professionnels, ce qui se sait au niveau de la recherche. Or, on pourrait dire qu'il y a comme un fossé entre les deux, puisque beaucoup de choses, depuis quelques décennies, se savent notoirement en matière d'enfance, et peu de ces choses retombent. Pour faire un peu polémique, on pourrait s'interroger sur le système éducatif en France depuis pas mal de temps, qui évalue, qui font des carniers d'évaluation à 5 ans, qui ne respectent pas tout autant les rythmes d'apprentissage, etc. Que nous disent les chercheurs ? Eh bien, le titre de ce livre, Comprendre le monde de l'enfant, nécessite deux explications. L'enfant, c'est qui ? Et le monde de l'enfant, c'est quoi ? L'enfant, c'est surtout pas, ce que nous disent trop souvent les médias, c'est l'enfant en général. Il n'existe pas, l'enfant en général. Statistiquement, il doit exister. Et je me souviens d'un cours de statistique à la fac où on nous disait, où le prof nous avait dit qu'un être humain qui a les pieds dans le four et la tête dans le congélateur est statistiquement à bonne température, mais qu'il en meurt. Donc, l'enfant, c'est chaque individu. Ce que nous montrent les chercheurs, et c'est le fond de mon livre, c'est de transformer d'une façon digeste ses travaux de recherche. C'est qu'ils élargissent la notion de normalité. À quel âge un enfant va être propre ? À quel âge va-t-il marcher ? À quel âge va-t-il savoir lire ? Eh bien, ça s'élargit d'une façon très considérable. Donc, l'enfant, il n'entre pas dans un moule. Et malheureusement, on cherche souvent à le faire entrer dans un moule. L'enfant dont il est question dans ce livre, c'est chaque enfant que l'on rencontre avec ses différences, avec ses compétences, avec ses rythmes, avec ses rituels, avec ses rythmes de vie, mais ses rythmes de développement, avec ses modes d'intelligence. Donc, on peut dire que ce livre est l'apologie de l'individu pour se construire. Le monde de l'enfant. Le monde de l'enfant, là encore, on nous fait croire quelquefois que c'est un monde un peu idyllique, magique, naïf, d'insouciance. C'est vrai pour une part. Mais, ce que nous disent les chercheurs, c'est aussi que cet enfant, il a plein de compétences. Que cet enfant, il doute souvent. Qu'il est bourré de culpabilité, qu'il est bourré de peur, qu'il a besoin d'être rassuré, d'avoir un confort affectif. Qu'il comprend beaucoup de choses. Le film « Bébé est une personne », qui est sorti en 1984, de Bernard Martineau, est encore d'actualité. « Bébé est une personne », il n'est pas certain qu'on l'ait compris. Cet enfant comprend plein de choses. Je veille, dans le livre, à insister sur les mécanismes de compréhension et en disant « Il serait dangereux, à mon sens, en expliquant pourquoi. Il serait dangereux de taire à un enfant, y compris à un bébé. » Des choses essentielles sur son histoire, c'est ce que les chercheurs ont à développer sous le nom de Secrets de Famille. Il serait tout aussi dangereux de lui trop en dire. Il n'est qu'un enfant et il n'est pas en mesure de tout entendre. Entre autres, certaines phrases qui peuvent être dites avec beaucoup d'humour par les adultes, pour être rassurantes, peuvent être terrorisantes pour un enfant, parce que ce qui caractérise les enfants, ce n'est pas l'humour, c'est le premier degré. Ils vont prendre au premier degré certaines choses et ça peut être très terrorisant. Merci. Merci.